Touré à Tanger pour parler, c'était Mar, Tanger qui abrite la 21e édition du Festival National du film depuis 5 jours déjà. Ce soir, notre envoyée spécial, Ilhan Balada, reçoit le réalisateur d'un court-métrage en compétition officielle. Bonsoir Ilhan Balada. Bonsoir Manel. Effectivement, cette 21e édition, ce sont 15 films longs-métrages mais également 15 courts-métrages. Mais ce sont également des rencontres professionnelles qui permettent à des jeunes de venir vendre un peu leurs projets. Et aujourd'hui, le communiqué est tombé pour le soutien qu'appartera le CCM à ces jeunes. Et parmi ces jeunes, il y a donc Wadiah Sherad qui, en bénéficiant du soutien de ces rencontres professionnelles, va pouvoir profiter des ateliers de l'Atlas qui auront lieu lors de la prochaine édition du Festival International du film de Marrakech. Wadiah Sherad me fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être justement dans ces ateliers d'Atlas au Festival International du film de Marrakech ? Ce que ça représente pour notre projet, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Parce que ça va nous aider à rencontrer des partenaires internationaux, de rencontrer des fonds de financement qui sont étrangers, qui sont ça. Et ça, ça pourrait vraiment booster le film pour qu'il soit bien distribué à l'international et ça et ça et ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on y travaille et qu'on a présenté le pitch ici. Donc voilà, le long métrage sur lequel on travaillait depuis trois ans maintenant. Voilà, donc c'est vraiment une grande opportunité pour nous. Sachant que les ateliers de l'Atlas, en fait, il faut être sélectionné avant et tout ça. Donc c'est comme une sorte de sélection automatique aux ateliers. Voilà, on pourra avoir des rendez-vous individuels et voilà, donc c'est tout bénef. C'est donc l'aboutissement de pratiquement trois années de travail pour ce premier long métrage. Donc vous allez préparer dans les prochaines années, on va dire, on ne va pas donner de date. Mais cette année, vous êtes présent en compétition officielle dans le cadre du court métrage avec votre film Youn. Vous étiez parmi les premiers à passer en fait. Vous avez pratiquement ouvert le bal puisque Youn est un film qui a été tourné en Corée. Et s'il vous plaît, en coréen, très brièvement, parlez-nous de cette expérience si singulière en fait. Cette expérience a commencé parce que justement, mon long métrage, en fait, quand on était en train d'écrire mon long métrage, je suis parti là, j'ai été sélectionné dans une résidence d'écriture en Corée du Sud. Et donc, je suis parti là-bas et j'en ai profité pour rencontrer un producteur qui a accepté en fait de financer un court métrage que j'ai fait, vraiment, que j'ai écrit en cinq jours là-bas. Parce que je ne voulais pas rater l'opportunité de tourner en Corée du Sud, surtout que je suis un inconditionnel de ce cinéma. Et puis voilà, je voulais le faire en langue coréenne pour respecter justement le pays pour ça. Et voilà, donc c'était un peu dur, mais il y avait une traductrice et tout ça qui m'a accompagné pour faire le film. Voilà, et ça ressemble à un film, d'après les gens, un film coréen. On ne dirait pas qu'il y a une différence ou quelque chose comme ça. Wadi Achrad, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes en compétition officielle pour cette 21e édition du Festival National du Film de Tanger qui, je rappelle, se poursuit ici au cinéma Roxy. Mais demain, c'est la compétition officielle du documentaire qui s'ouvre au cinéma Goya et bien sûr jusqu'au 7 mars. Merci beaucoup Elham Barada. Merci également à votre invité.